salut à toutes et à tous donc on se retrouve sur hitman absolution encore une fois bon on va se retrouver encore je dirais une bonne quinzaine de fois dessus et donc ça sera pour faire la mission numéro 2 terminus alors si vous avez regardé j'ai fait j'ai upload les deux les deux astuces pour finir les deux premières missions à 100% je verrai pour à l'avenir le faire faire deux trois épisodes de deux missions en puriste et une mission à 100% parce que c'est vraiment très dur le montage est assez long et donc ça me prend pas mal de temps et le temps que je fais pour ça je le fais pas à faire ses vidéos aussi donc autant m'avancer j'essaie de sortir une vidéo par jour donc parfois ça sera puriste parfois ça sera 100% et j'espère que ça vous ira voilà donc on va se lancer directement je vais couper mon micro maintenant pour les cinématiques afin de que vous ayez une meilleure en temps enfin un meilleur audio au niveau des cinématiques donc je vous dis à tout à l'heure en puriste bien sûr pourquoi vous avez fait ça je ne veux plus lui faire ça j'ai promis à diana de protéger donc voilà on va devoir s'infiltrer dans l'hôtel et aller ou dans les alentours du dernier étage enfin il y a encore pas mal d'étages au dessus mais bon c'est qu'un détail et faut savoir pour faire cette mission là comme toutes les missions de dit man d'ailleurs on a dans celle ci précisément on a au moins trois entrées mais bon on peut passer différemment faire autant enfin faire plus de bruit être discret ou pas moi en mode puriste j'ai pas trop envie de me faire caler donc je vais plutôt passer par l'une des seules entrées que je connais pour accéder et être tranquille donc je vais faire un vite fait un tour alors ici on a l'entrée principale celle par où je vais passer par ici on a les égouts qui amèneront au sous sol directement et par là bas on a la petite entrée de service où les électriciens ils font le bordel etc donc moi je vais passer par celle ci parce que une envie comme ça alors lui c'est le gars qui s'occupe bref on s'en fout alors vous voyez que lui il veut monter il se faire caler donc notre but ça va pas être de monter par ici parce que sinon on va se faire caler direct et c'est pas mon but alors on va aller aux toilettes parce qu'on a une petite envie pressante succulent donc on va passer par ici on va arriver dans la laverie alors faut regarder parce que des fois il ya un gars fait pas comme je viens de faire c'est à dire foncer la tête baissée c'est pas grave on va prendre le petit déguisement petite radio tiens j'activerai bien mais non et on va descendre ici je sais pas ça doit être une sorte d'endroit où on balance les fringues je sais pas c'est bizarre alors on va s'infiltrer ici oh oui attention à lui parce que c'est un enfoiré voilà vous trouverez des tournevis ici un peu tout ce qui ce qui vous fait plaisir comme dirait l'autre donc nous on va continuer à se cacher il faut faire attention là parce qu'il y en a un qui est pas gentil c'est bon il a la tête tournée et donc là ce qu'on va faire on va aller activer l'ascenseur pour le temps qu'il va descendre le temps que nous on va faire une petite diversion pour pouvoir rentrer dedans donc on va attendre on va rester caché ici le temps que l'électricien il tourne le dos parce que le but c'est pas de se faire caler quoi j'ai l'impression d'avoir fait une connerie ça démarre bien voilà on a papy ce qu'on va faire on va essayer de faire une petite diversion hop ça va faire un peu de bordel l'autre il va se radiner nous notre but on va repasser par là bas et comme j'ai déjà activé l'électricité bah il y en a un en bas qui va se faire cramer le cul c'est bien parce que je suis gentil donc normalement il y en a un qui est en train de bosser en dessous et moi bah je suis gentil ah bah non il venait juste de remonter bah yon toi t'as de la chance mon gars c'est pas grave on a dû tuer quelqu'un parce que j'ai vu qu'il y avait une lampe t'as vu toi oh bravo petit chaton et donc bah eux tant qu'ils vont être en train de regarder le gars qui arrive qui s'est cassé la gueule et bah nous on va passer tranquillement voilà ça c'est la première partie de la mission elle est plutôt facile mais il faut connaître donc là il y a Birdy qui va nous reparler il y a un jouet 47 t'as de la ressource mon salaud là tu t'approches de la gueule du lourd les gars t'as croisé pour bientôt coucler le 7ème étage tu sais les Klexters ah il aurait dû foutre une musique d'ambiance style tout 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 ou je sais pas un truc qui claque quoi ah c'est un peu une ascenseur de vieux quoi j'ai choisi même pas du tout mais alors pas de neuf j'ai choisi je sais pas de neuf j'ai choisi que tout le monde je sais pas si j'ai choisi c'est ici c'est bon pourquoi je me fais bien un pire comme toi t'es sûrement un plan en tête non ? pense Donc là on va avoir un beau petit hall d'accueil, c'est-à-dire avec plein de gros beaufs en train d'ennemis en paysage, je ne sais pas par là qu'il faut aller. On va encore passer par les toilettes, ouais parce que je crois qu'il y a une fixette dans ce jeu, c'est-à-dire que toutes les toilettes ont un but. Ils ont réussi à faire des toilettes, une place de chauve, en fait. Alors là il y a la bonne femme qui est en train de vérifier, je sais pas trop quoi en fait. Et donc nous on va aller prendre le costume, il y a un costume de déboucheur de chiottes. Excusez-moi du terme, bien sûr. Te retourne pas, te retourne pas, te retourne, ouf. Et voilà, nous voilà en mode déboucheur de toilette. On peut prendre un tournevis, ouais ça pourrait toujours faire une arme mieux que la bouteille. L'extincteur, bon ça c'est pour les gros barbares. La bobine de film tiens, on va faire un petit défi en même temps de la vidéo, ça sera la petite touche personnelle. Donc nous voilà là. On va faire un petit tour du lieu, donc on a une fenêtre ouverte ici, on a une porte avec un accès. Le problème c'est qu'on a pas la carte d'accès. On a l'extincteur, on a un truc que j'ai jamais su à quoi ça sert, pourtant il apparaît en jaune quand on truc. Voilà. Ici on a un coin d'étendre pour deux gars. Là on a un mec qui s'amuse avec de la sono, donc lui il a une carte d'accès. Mais c'est pas forcément la plus simple à avoir. Il y en a un deuxième qui a la carte d'accès, c'est celui qui est en train de parler avec la bonne femme. Mais lui aussi c'est pas aussi facile. Donc pour les défis à 100% vous trouverez beaucoup beaucoup de commandes d'armes à l'intérieur de cet endroit là. Je crois qu'il y en a deux ou trois, ce qui est déjà pas mal. On va se cacher tiens, juste pour le style. Désolé c'est un petit trip. Donc la troisième carte elle se situe ici, entre la bonne femme qui est en train de s'engueuler avec son mec. Voilà, donc il faut passer par la fenêtre. A noter que les trois pièces, elles sont accessibles par les fenêtres. Donc nous, comme on est des gentils, on va aller voir la bonne femme et puis le mec. Je vais certainement tuer la bonne femme, mais c'est bien parce que... Mais je suis pas misogyne je vais dire. Donc là elle est deck parce que... L'homme essaye de se rapprocher de Dieu. Alors elle boude. Ça fait trop moins que tu m'as pas touché. Bref. J'arrive à pas la voir comme par hasard, je ne sais pas si elle regarde dans ma direction. Et merde. En espérant que je vais pas me foirer. Une petite patate de foirin pour la madame. Et voilà, nous revoilà partis comme en 40. Donc là on va repasser par la fenêtre par laquelle on est passé. C'est un beau gosse quand même. Faut l'avouer. Pas tout le monde qui essaierait de faire ça. Surtout au-dessus de là. Bof quoi. Personne ne regarde, c'est reparti. On a alerté personne. Que demander de plus. Donc, la prochaine étape consiste en... Voilà. Y'a pas d'étape en fait. Non j'y conne. Non en fait, faut arriver à bouger ce golosse là. Ce colosse. Donc pour ça, on va se cacher là. Mais t'es gentil ça. Mais... Mais t'es sympathique toi. Ouais, non en fait, j'ai du des conneries. Donc ouais, si on va le faire quand même. Pour le... Pour le style. Il faut surtout rester à cacher. Faut essayer de caser ça là. Sans qu'il nous voit. Voilà. Il va regarder par là. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Et nous, comme on est des gentils. On va passer sans faire de mal. Voilà. Oh merde. Ah non, ne me regarde pas. Voilà. Donc ici, encore une fois. Encore plusieurs choix de passage. Ça, on passe par la fenêtre. Si on n'a pas trouvé le costume des bouleurs, on peut passer par la fenêtre. Donc là, je vais vous foutre un petit... ... ... Ah ! La première fois que j'ai vu ça, j'ai failli me chier dessus quoi. Eh, c'est... C'est violent quand même. On va commencer à tuer un peu parce que c'est vrai que dans les vidéos précédentes, je suis... ... ... ... ... On va passer par ici, voilà. Ok... donc là pour un moment vous dites ouais c'est facile il n'a pas de problème il fait quasiment jamais mais on n'est qu'aux premières missions c'est à dire c'est les seules missions que je connais par coeur et à certaines en plus je les ai fait qu'une fois et je les ai fait totalement à l'arrache donc on va voir on va s'amuser bon lui on fait passer allez hop allez on y bien go 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 personne ne voit toi tu ne vois pas là bas personne là bas on avance c'est bon on est bien on est bon on est beau regardez moi ça ou et voilà donc là j'ai terminé on je parlais ici on est à combien on a 15 minutes de vidéo ça va ça devrait le faire pour l'upload à moins que deux de sept rois non et donc nous voilà on a terminé la troisième mission la deuxième mission pardon parce que pour l'aube je compte donc là je vais vous laisser ça va être l'asthymatique qu'on se retrouve après c'est une sorte de surdoué ou un peu d'horreur mais bon peu importe non non on l'attrape on la garde jusqu'à ce qu'il nous file la rançon on dirait qu'elle sort tout droit d'un petit labo ouais bah je me souviens pas t'avoir demandé ton avis c'est vraiment un gros connard tu le fais pas ton boulot c'est de la boucle t'es vraiment un gros connard et d'être belle et t'es vraiment belle et bien je croyais qu'on avait le droit à une petite mise et une petite vidéo mais en fait non donc bah je me suis fait alors voici un peu tout le bordel ici on a encore une de trois à l'on a trois seulement trois costumes bref faire à repasser un peu tout ce qu'on veut quoi donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu j'espère que même si je parle un peu plus que c'est un peu plus drôle j'espère parce que sinon j'ai plus qu'aller me cacher et si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce vert franchement ça m'aide en plus que j'ai remarqué que on oublie facilement même moi d'ailleurs parfois sur des chaînes je suis un peu à peut-être dans les airs et si vous souhaitez continuer à voir les aventures d'eatman en mode puriste ou juste voir les aventures d'eatman à 100% ou les futures aventures que je vais vous proposer ben je vous invite à vous abonner et ça me ferait méga plaisir et je vais finir encore une fois par mon petit oh yeah